« Sont-ils vraiment d'or et d'argent ? » demandait un jour un grand personnage. Nos rochers en or, nos roches d'argent, s'ils avaient été de ces deux matières, qu'est-ce-t-il pesé par la sombre gens qui ne troublent pas leurs lignes altières ? Ces vêtres étaient d'un précieux métal, et non tels qu'ils sont, aux yeux du poète, les infortunés, que sort fatal, on en parlerait de belles lurettes. Comme chacun d'eux naît d'argent massif ou bien d'or, qu'il n'est taillé qu'à leur image, nous les sauverons du zèle excessif, certains experts ont tout marchandage. Ils ne sont point d'or, d'argent contrôlé, ils ne sont point purs de tout alliage, lorsque le brouillard bleu vient les frôler, quand le bateau coupe en son sillage, leurs reflets, ils ont tous les gris du monde, tous les violets, les mauves subtils, et je sais aidera qu'à la tête blonde, mais pour se donner, encore veulent-ils, des amants épris de soleil et d'ombre, pour le métal mort ayant des dédains, et sachant peser le poids et le nombre du haut d'un esprit qui les juge vain. En te préservant de toute brocante, notre cher pays, nous te servons mieux, nous te conservons une âme qui chante, un cœur qui frémit, un rêve en nos yeux, qui ne sont pareils à ceux d'autres hommes, mènent notre vie, autre que la leur, donne à nos jours une autre couleur, et nous font heureux, pauvres que nous sommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada